... Bienvenue pour cette deuxième saison de rencontres organisées autour de la thématique Pensez le monde après-demain, fruit d'un partenariat entre le festival d'Avignon, Mediapart et la revue du crieur, dont je ne saurais trop vous conseiller l'achat, la lecture, voire les deux, du numéro 10, tout rose, qui vient de sortir, d'autant qu'il est accompagné d'un tote bag à l'effigie du crieur, et que vous ne pouvez pas être à Avignon sans avoir votre propre petit tote bag. L'idée de penser le monde après-demain, ce n'est pas de faire de la futurologie délirante ou de l'anticipation déprimante, mais dans un moment où le présent pèse et les lendemains inquiètent, de se permettre de se projeter un peu plus en avant, dans un exercice autant de perspectives que de prospectives. Et du coup, pour bien commencer cette série de 8 entretiens, ce sera du lundi au jeudi pendant deux semaines, je me suis dit qu'il fallait un thème ambitieux, à savoir l'apprent-demain de l'humanité, et donc un invité à la hauteur de cette ambition. Bonjour Emmanuel Todd. Bonjour. Démographe, anthropologue, historien, jeune retraité de la polémique, m'a-t-il dit avant ce débat, donc ça va être un bon test, on va avoir une heure ensemble, puis une demi-heure de questions du public, où on va voir si vous tenez sans pique ni provocation. Parmi vos nombreux ouvrages, je citerai simplement le dernier, sorti en septembre 2017 au Seuil, « Où en sommes-nous ? », une esquisse de l'histoire humaine, parce qu'en fait on va prolonger certaines des pistes et des réflexions qui étaient contenues dans ce livre, en continuant la question, non seulement « Où en sommes-nous ? », mais « Où allons-nous ? ». Mais avant de s'intéresser à l'apprent-demain de l'humanité, en faisant appel à vos compétences d'anthropologue et de démographe, une question que je vais poser à tous les invités de cette série « Pensez le monde après-demain ». Après-demain, pour vous, c'est quoi ? C'est un bon poste d'observation et qu'est-ce que ça peut signifier ? Je suis démographe, donc une certitude, après-demain, je suis mort. Donc c'est un poste d'observation serein, puisqu'on est semi-concerné. J'ai quand même pas mal d'enfants et de petits-enfants, donc je suis forcé de m'appliquer. Le premier mot qui me vient à l'esprit quand on parle d'après-demain, c'est « fragmentation ». C'est-à-dire, ce que j'envisage, c'est un monde, peut-être que c'est parce que je ne sais pas ce qui va se passer et que je n'y comprends plus rien, mais ce que j'anticipe, c'est un monde qui repasse à un stade plus fragmenté. On sort d'un monde très organisé, qui a été bipolaire, est-ouest, puis qui a été censé être unipolaire, avec un seul système l'emportant sur tout, et des constructions de plus en plus complexes, comme le système américain, le système européen. Alors maintenant, les gens, ce qu'on trouve plutôt en géopolitique, c'est une nouvelle polarité Chine-États-Unis, mais moi, ce que je vois plutôt, c'est une sorte d'implosion sur eux-mêmes de tous les systèmes. Alors, pour l'Europe, ça fait longtemps que je pense ça, mais ça se précise. Il n'y a pas de problème. De ce point de vue-là, je vais avoir des satisfactions de prospectivistes. Alors là, je pense même avant ma mort. J'ai un petit espoir de voir ce que j'avais prédit se réaliser une dernière fois. Les États-Unis, je ne suis pas sûr. Paradoxalement, je dirais que si Trump arrive à prendre le contrôle du système, ils vont retrouver une forme. Si la division, la polarité, éduquée, moins éduquée, démocrate, républicain, se stabilise, le système peut aller vers la fragmentation aussi. La Russie est plus cohérente, mais il y a un petit problème démographique. La Chine va se casser la figure, ça j'en suis à peu près sûr, pour des raisons d'équilibre démographique et logique. Donc, fragmentation, mais c'est bien. En vérité, non, c'est comme l'effondrement de l'Empire romain. Ça n'a pas été bien pour tout le monde tout de suite, mais ça peut être un redémarrage. Ce n'est pas pessimiste pour moi. Tout est enregistré, donc un jour, on ressortira cette archive et on verra ce qu'il en est. Comme je vous ai dit, quand j'étais jeune, à 25 ans, j'ai fait une prédiction sur l'effondrement du système soviétique. Alors, en un sens, je n'avais rien à perdre puisque je n'existais pas socialement. Donc, c'est un bon pari. Puis ça, c'est réalisé. Mais si vous faites un pari à 25 ans et vous dites que le système soviétique va s'effondrer dans 10, 20 ou 30 ans, en fait, c'était 15, c'était pas mal, hein, vous prenez un risque en tant que prospectiviste. Mais maintenant, si je dis, il va se passer tel ou tel type de choses après ma mort, vous vous en foutez complètement, vous pouvez raconter n'importe quoi. Vous ne serez pas tenu comptable de vos prédictions. Bon, on va quand même vous tenir comptable pour cet entretien, en tout cas, d'abord, vos compétences de démographe. Parce qu'on dit souvent quand même que la démographie est une des rares sciences sociales à avoir quelque chose à dire sur le futur. Du point de vue du démographe, l'avenir, l'après-demain de l'humanité, ça ressemble à quoi ? Eh bien, ça représente, ça ressemble à une humanité fragmentée. Parce que je sais que l'un des grands, je ne sais pas, on est à combien de milliards d'habitants, là, pour la planète ? Sept, je dirais. Je ne sais pas, ça, c'est typiquement le genre de chiffre que je n'apprends pas parce qu'il ne veut rien dire. Parce qu'il y a, oui, on peut calculer une population mondiale, on peut dire des choses sur l'expansion, mais en fait, il n'y a pas, à l'échelle planétaire, une évolution. C'est-à-dire, alors l'Afrique ne semble pas suivre la voie normale de la transition démographique, quand même. C'est-à-dire que la fécondité reste supérieure à 4 enfants par femme. Il y a des explications, mais donc, en Afrique, il y a une explosion démographique. Dans l'ensemble de ce qu'était l'ancien tiers-monde, je vois de l'Amérique latine jusqu'à l'Indonésie, vous avez des indicateurs de fécondité un peu au-dessus de 2 enfants par femme. Vous avez un monde qui est potentiellement à l'équilibre, où il n'y a rien à dire en positif ou en négatif. Mais alors, le monde le plus avancé est lui-même éclaté. Et donc, il y a des pays qui naviguent autour de la reproduction. La France, quoique Macron fait tout ce qu'il peut pour faire baisser la fécondité, en tant que président, je ne parle pas en tant qu'individu. Les Etats-Unis étaient à 2, mais ça baisse un petit peu. Vous aviez dit que vous étiez retraité de la polémique, je vous rappelle. Oui, mais c'est les vacances, là. Pas encore. Comment ? Pas encore, c'est la pensée de l'été, mais ce n'est pas les vacances. Non, mais quand je suis dans le midi, mon père a une maison dans le Var, dans le Massif des Morts. Donc pour moi, quand je suis dans le midi, c'est l'endroit où on raconte n'importe quoi et on est en vacances. Je veux dire, je n'ai jamais pu écrire un livre dans le midi. Vous ouvrez les ateliers de la pensée, Emmanuel Todd, là, il faut vous reconcentrer. Donc on était sur la divergence, la fragmentation. Je peux dire dans un cadre splendide, je viens de visiter l'université qui est sublime, comment vous voulez travailler dans ce... Bon, alors, donc, où est-ce qu'on en était ? La fragmentation démographique. Voilà, donc, il y a les pays de l'Europe du Nord-Ouest, Scandinave, la France, le monde anglo-saxon, sont proches d'une reproduction correcte de la population. Et puis, il y a tout le reste de l'Europe qui est à des indicateurs de fécondité ultra-bas, du Portugal jusqu'à la Hongrie. Je n'ai plus tous les indicateurs en tête, mais c'est des indicateurs qui, en général, sont inférieurs à 1,5. Ça remonte un peu en Russie, 1,7, je crois. Donc la Russie, ça peut encore passer. Et puis, vous avez des populations qui sont soit en déclin virtuel, soit confrontées à la nécessité, pour continuer, d'accueillir une immigration importante. Une immigration qui va être de gens venant de cultures très différentes, et à des rythmes tels que l'assimilation n'est pas du tout évidente. L'archétype, c'est l'Allemagne. Donc l'Allemagne est un pays qui se bat pour sa survie démographique, tout en conquérant le monde sur le plan industriel. C'est assez paradoxal comme situation. Donc ça, c'est une histoire particulière. Vous allez de l'autre côté de l'Eurasie, vous avez le Japon. C'est comme l'Allemagne, sauf qu'ils ne sont pas trop chauds pour prendre des tas d'immigrés. Donc ils essayent très très vite de mettre au point des robots qui leur permettront de faire l'économie de l'immigration de masse. Et puis la Chine est à un niveau intermédiaire, mais c'était tellement rapide qu'il va y avoir un processus de vieillissement accéléré. Et puis en plus, comme une sorte de réversion de la Chine à sa culture traditionnelle, ils pratiquent l'avortement sélectif des fœtus de sexe féminin. Donc vous avez... Alors ça se normalise. C'était 118 garçons pour 100 filles à la naissance, c'est repassé à 114 actuellement. Mais la norme pour une population eurasiatique, c'est 105, 106. Donc ça fait des gros déséquilibres. Donc il n'y a pas une histoire. Vous voyez, ça part dans toutes les directions. Et il n'est pas vrai que les choses vont simplement se compenser par des flux migratoires. Je sais que la pensée spontanée commune, c'est de se dire, bon ben, la moyenne a un sens, et s'il y a des zones de basse pression, il va y avoir des migrations de compensation. Ça marcherait... C'est un truc qui marche pour les économistes. Parce que les économistes, ils pensent que l'individu existe à l'état pur, homo economicus, qui n'a pas de culture, qui... C'est juste de la force de travail, ou de la force de reproduction, même. Et donc on peut transférer. Mais en fait, les émigrés, les émigrés, ils ont une culture, ils ont des modes de vie. Et donc s'ils partent en petit nombre, avec des flux continus, ils s'assimilent facilement. Mais si on est avec des volumes très importants, très rapides, etc., vous abdire la culture importée a toutes les chances de s'installer, de créer des problèmes de cohésion sociale. C'est le genre de questions qui se posent les Allemands, actuellement. Donc, divergence des sociétés, où en sommes-nous une esquisse de l'histoire humaine ? Vous disiez qu'on était face à quelque chose de plus fondamental, peut-être, que la révolution industrielle, de comparable à la révolution néolithique. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ? Il y a plein d'éléments. Moi, dans ce bouquin, j'ai essayé d'être moins systématique que d'habitude. Moi, j'ai un défaut intellectuel, c'est d'être trop... Vous voyez, le retraité parle, quand même. Jugement sur une vie de recherche. Vous voyez, vous cherchez à mettre de l'ordre dans les données. Donc là, j'admets volontiers que je n'y comprends rien. Il y a des tas d'éléments. Il y a le niveau de vieillissement des populations. Donc, on atteint, au Japon, en Allemagne, à cause des basses fécondites antérieures, on atteint des âges médiants de la population qui sont à 45, 46 ans. Ça a peut-être augmenté encore depuis. La France doit être à 40 ans. Il faut bien voir que la plupart des populations humaines étaient, dans la révolution industrielle ou en Europe, étaient à des âges médiants, non pas de 40 ou 45 ans, mais de 25 ans. Donc, une population avec un âge médian égal ou supérieur à 40 ans, c'est du jamais vu dans l'histoire. Donc, on ne sait pas... Moi, par exemple, chaque fois que... Voilà, je vais faire ce que je ne suis censé pas faire. Donc, chaque fois que je vois Mélenchon dire que la révolution vient, je me dis, mais le pauvre, avec une population d'âge médian de 40 ans, on ne peut plus... Moi, je ne me vois plus courir dans la rue avec mon arthrose. Vous voyez ? Donc, au-dessus d'un certain âge... Il reste des jeunes pour courir. Oui, mais je veux dire, il y a des effets de masse. Et les révolutions, elles sont faites par des populations qui ont des âges médiants de l'ordre de 25 ans. C'est comme ça. Vous voyez ? Donc, on ne sait pas. C'est une question intéressante. Ça veut dire que... Parce que c'est vrai que la révolution anglaise, française, a été faite par des gens qui avaient un âge médian de 25 ans. Mais parce que la société avait un âge médian de 25 ans, ça veut dire que la société d'après-demain, elle ne pourra pas être construite sur des révolutions ? Ça veut dire, de toute façon... Je ne pensais pas que j'atteindrais un jour l'âge où je m'inquiéterais des augmentations de CSG pesant sur ma retraite. Mais non. Donc, je vais militer contre ma propre génération. Mais il est vrai que la philosophie politique parle d'individus non spécifiés. Alors, elle en parle non spécifiés en termes de culture d'origine, mais non spécifiés en termes d'âge. L'individu des philosophes politiques n'a pas d'âge. Donc, l'individu... Une société avec des individus d'âge médian de 25 ans, c'est une chose, 40, c'est autre chose. Donc, ça veut dire que les vieux ont une place incroyable dans les corps électoraux. Et donc, ça crée un freinage. Donc, vous savez... Moi, il m'arrive... J'ai signé le papier pour dire que j'admettais la retranscription, mais bon, peut-être que je n'aurais pas dû. Mais, je veux dire, le vieillissement des populations serait un bon argument pour la suppression du suffrage universel. Une nouvelle proposition. Pour moi, c'est le seul... Vous voyez, par exemple, vous prenez les dernières élections françaises. Alors là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un accident. Je veux dire, une partie très, très importante des électeurs de plus de 60 ans ont été stérilisées dans le vote Fillon. Et donc, ça a... Vous voyez ? Et donc, ça a libéré de l'espace pour qu'il se passe quelque chose. Et donc, la droite la plus conservatrice, sous une forme ou sous une autre, de droite ou socialiste, n'a pas pu l'emporter. Vous voyez ? Mais c'est un vrai problème. Mais l'important, finalement, c'est pas... Pour moi, c'est pas de... Je reviens sur le thème. Toutes ces choses révolutionnaires, au sens historique qui se passent. Donc, ce vieillissement des populations, moi, j'ai un peu de mal à imaginer ce que ça va vraiment donner. Ça peut donner... Dans un premier temps, ça donne un ralentissement incroyable des processus idéologiques et politiques. Honnêtement, je parle sérieusement. Depuis 25 ans, je ne vois plus rien se produire sur le plan du changement idéologique en Occident. On tourne en rond. On tourne en rond. C'est bien, en un sens. Parce que ça veut dire qu'il y a des livres que j'ai écrits... Je suis à l'illusure économique, que j'ai écrits il y a... Ça a dû être publié en 95 ou 96, 97, 97. Ça se lit toujours très bien. Mais... Mais c'est un accident. C'est parce qu'il ne se passe rien. Vous voyez ? Donc, c'est... Oui, mais alors, ce vieillissement inédit, il est quand même lié, globalement, à une augmentation de la richesse, de l'offre de soins, des conditions de vie, de la stabilité. Mais c'est formidable. Donc... Mais c'est... Je pense que... Ce n'est pas très désirable d'imaginer un effondrement de ça pour imaginer une autre configuration. Non, mais le problème n'est pas... Alors là, ça, pour ça, je suis clair. Je veux dire, quand on fait de l'histoire, ce n'est pas pour y trouver ce qu'on désire. C'est-à-dire, il y a des processus historiques et donc, après la guerre, il y a eu cet... énorme enrichissement dont on a du... qu'on a du mal à intégrer dans le raisonnement. Moi, je me souviens de... Je suis très frappé par... Il y avait une dame qui est décédée maintenant, mais qui me gardait quand j'étais petit, qui faisait le ménage à la maison, qui s'appelait Juliette, d'ailleurs. Je suis content de parler d'elle. Dont le mari était un robuste prolétaire communiste. Tout le monde était de gauche, donc il y avait cette espèce de communion sociale, un peu comme les comédies de Molière, vous voyez, c'est la tradition française où on échange des tuyaux sur les techniques d'avortement, des choses comme... ou de contraception, plutôt. Et de temps en temps, j'allais chez elle, elle me gardait, elle vivait là, avec sa belle-mère, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de chiottes, il y avait un seau à merde. Bon, et quand elle est décédée, elle était veuve, elle habitait dans un charmant appartement, à Péménade, près de Grasse, un niveau de vie... Enfin, je veux dire, on a juste... Enfin, je ne sais pas si des... Il faut garder... Peut-être que vous êtes trop jeunes pour voir ce qu'a été le basculement en termes de niveau de vie. Ce n'est pas juste du chiffre, c'est vraiment incroyable. Mais ça aussi, ça induit un élément de conservatisme incroyable dans les milieux populaires, en fait. Dans les milieux populaires, on sous-estime... C'est ça aussi que les gens de gauche, d'extrême-gauche, ou qui voudraient être d'extrême-gauche, ne voient pas, c'est que le niveau de vie des milieux populaires actuels, alors, ils retrouvent la peur, la peur de perdre, mais la peur de perdre, justement. Avant, il n'y avait rien à perdre. Donc ça, c'est autre chose. Mais je me suis perdu dans ce que je racontais, en fait. Alors, vous nous décriviez une situation à peu près apocalyptique, avec... Non ! Et ce que je veux dire, c'est que... Je veux dire... Donc, on vit cette hausse de niveau de vie incroyable, on vit une élévation de l'espérance de vie qui a pris tout le monde par surprise, parce que la révolution cardiovasculaire, c'est-à-dire... Maintenant, en principe, on a un problème cardiaque, c'est un problème de plomberie, quoi. Enfin, le nombre de... Je veux dire... Donc, c'est ça qui a foutu en l'air les comptes de la sécu. Les gens se mettent à vivre... On répare tout. Vous voyez ? Et la population vieillit. Presque tout. Je suis un monsieur qui a l'air sceptique. Mais... Mais... Beaucoup de choses. Et je ne parle que du cardiovasculaire. Je ne parle pas du reste. Et voilà. Et donc, vous avez à la fin... Tout ça est formidable. Je veux dire, comment se plaindre de ça ? Mais le fait est... De même. Je veux dire, la diffusion de la contraception, une sexualité libre, des gens qui s'intéressent... Qui ont le droit de s'intéresser eux-mêmes en tant qu'individus. Ce qui n'était pas vraiment permis quand il s'agissait juste de gagner sa croûte et de survivre. Tout ça, c'est formidable. Mais au bout du bout, ce que vous avez, c'est... Vous avez une baisse de la fécondité. Vous avez des gens qui vivent plus vieux. Et donc, vous avez une population qui vieillit incroyablement et qui se trouve être conservatrice. Vous avez des problèmes de structure d'âge. Je veux dire, des marxistes dirais que c'est un genre de dialectique d'un type nouveau. C'est-à-dire, je veux dire, vous avez des améliorations qui mènent à de nouveaux problèmes de rupture de la structure sociale. Et puis voilà. Puis c'est l'histoire. C'est ni bien ni mal. C'est comme ça. De toute façon, le gros de l'histoire, c'est ni bien ni mal. C'est comme ça. Mais alors, pourquoi est-ce que cette... Quand même, ce que vous décrivez comme un basculement anthropologique, notamment visible, on va aborder les autres éléments, mais par le visibilissement de la population, cet aspect-là du basculement anthropologique, il est finalement... Alors, vous dites qu'il existe dans les politiques qui sont menées, enfin, en tout cas, dans les gens qui sont élus, mais il n'est pas quand même pris en charge, on a l'impression, idéologiquement, même médiatiquement. Il y a François Errand qui est quelqu'un de sérieux, qui est au Collège de France. Je n'insinue pas que vous n'êtes pas sérieux, Emmanuel Tonne. Non, mais c'est pas ça. Mais je ne vous dis pas comment il m'a allumé. Qui était président de l'INED, directeur de l'INED. Pour plusieurs livres, je crois. Voilà. Mais qui dit qu'au fond, le vieillissement, c'est comme une immigration sauvage de vieux massifs qu'on n'aurait pas vu venir. Je suis content que... qui est Charlie. Parce que je n'ai pas vu d'autres idées chez lui. Vous aviez dit que vous étiez un retraité de la polémique. Emmanuel Tonne, vous avez déjà raté au moins quatre fois depuis le début de cet entretien. Et on n'en est qu'à 20 minutes. Voilà. Mais oui, là, pour le coup, il a eu un éclair de génie. Vous savez, peut-être que c'est un mot d'enfant. Tout d'un coup, un enfant vous sort un truc génial. Ça, c'est vraiment génial. Je vous posais la question sur pourquoi est-ce que cet aspect-là des choses n'est pas pris en charge politiquement et idéologiquement. Mais parce que vous n'avez pas... Parce que vous pensez que les sociétés ont un minimum de lucidité sur elles-mêmes. Mais ça, c'est juste... S'il y a un truc dont ma vie de chercheur m'a convaincu, c'est que la lucidité sur soi, sur elle-même des sociétés, ça n'existe pas. Vous voyez, c'était vraiment... Moi, je l'ai vécu dans ma vie de chercheur, quand même. Je suis arrivé, j'avais une trentaine d'années, je suis arrivé avec la vérification cartographique d'une magnifique association entre un certain type de structures familiales paysannes, vastes familles communautaires, patrinaires, papa, ses filles, etc., dans le monde, et le succès du communisme. C'est un truc qui est une sorte d'évidence cartographique, ça peut se démontrer statistiquement, c'est juste irréfutable. Irréfutable. Vous voyez ? Et j'étais confronté à la première grande surprise de ma vie, puisque ma mère m'avait élevé dans l'idée que si on travaillait dur et qu'on était honnête, les gens le reconnaissaient. J'ai vu, simplement, un refus social, intellectuel, universitaire, généralisé de cette hypothèse dans tous les pays, sauf au Japon. Voilà. Ça, c'est très intéressant aussi. Et donc, j'ai... Ensuite, j'ai vu, là, actuellement, c'est un peu narcissique, ça, c'est un peu... Mais je fais partie de mon époque. Donc, le narcissisme fait partie de nos problèmes et je ne vois pas du tout pourquoi je serais le seul à ne pas être narcissique. Ce serait vraiment dégueulasse. Bon. Vous prenez... Vous prenez aux Etats-Unis, vous prenez Trump. Trump. Donc, j'autorise un murmure de désapprobation pour Trump. Donc, vous avez... Donc, il faut lire la presse américaine, anglaise, de qualité. La presse de l'establishment démocrate ou de centre-gauche. Donc, Trump est un monstre. Il ne dit que des bêtises. ils nous mènent à une guerre commerciale avec la Chine. C'est affreux. D'accord ? Mais, en fait, la raison pour laquelle Trump a été élu... Alors, Trump est protectionniste. Trump dit, c'est libre-échange, ça, il n'y en a pas bon. Ça, il y en a détruire des emplois américains. Il faut protéger les frontières. Alors, tout le monde, c'est incroyable. tous les économistes de Harvard et d'ailleurs, scandaliser tous les prix Nobel et ça y va, les pétitions. Trump raconte n'importe quoi. Nous, on est des grands savants. Alors, d'abord, 20 mecs, puis 200 mecs. Et puis, on a la réalité de l'Amérique. Donc, l'idée, c'est que le libre-échange est merveilleux pour tout le monde. Ça n'est pas un jeu à somme nulle. Ce qui pourrait oser... Je veux dire, tout le monde y trouve son avantage. C'est formidable. Et donc, les mecs, ça blabade toujours. Mais vous le trouvez toujours dans le New York Times, dans le Guardian, tous les jours, tous les jours. Mais, en fait, on a deux articles fondamentaux publiés aux Etats-Unis. Donc, il y a un article qui, d'ailleurs, était bien passé dans la presse générale qui montre qu'entre 1999 et 2013, la mortalité des Américains blancs de 45-55 ans, je ne sais pas pas me tromper sur le nom, a remonté. Et on a même un article, un chef-d'oeuvre d'analyse statistique qui montre que la mortalité, beaucoup par suicide, d'ailleurs, et puis par emprisonnement, a particulièrement remonté dans ceux des comtés américains qui avaient été touchés par la concurrence chinoise après l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Donc, en fait, quelque part, on a la preuve de ce que le libre-échange, ce n'est pas simplement que ça détruit des emplois, ça détruit des vies américaines. Mais, bon, ça, c'est une chose. Moi, je suis personnellement content de le savoir et d'accepter l'idée. Mais, ce qui est tout à fait extraordinaire, pour en revenir à la volonté de ne pas voir ce qui se passe des sociétés, je veux dire ça, la capacité d'aveuglement des sociétés, je veux dire, les meilleures universités, produisent des types dont le métier semble de nier la réalité. Et vous voudriez que dans ce monde, les gens aient été lucides sur l'augmentation du nombre des vieux. Pourquoi ? Je veux dire, la non-lucidité, c'est la loi du genre. Ne pas prévoir, c'est que vous reprenez tous les événements historiques. J'ai vu l'autre jour les orsons, ce film sur Churchill. Vous regardez l'histoire, l'histoire n'est qu'une succession de stupidités par les classes dirigeantes. Vous prenez la marche à la guerre de 1914, mais pourquoi tous ces millions de morts ? Vous voyez des imbéciles aux commandes. Vous voyez la montée au pouvoir de Hitler, vous voyez les démocraties occidentales, les anglais, les français, les autres, vous voyez des imbéciles aux commandes. Pourquoi ça aurait changé ? Je vous mets ça pour que ce que vous disiez de la plus grande lucidité de Trump sur Harvard soit enregistrée sans poc, parce que vous arrivez à taper sur la table, ce serait dommage. Pour continuer sur cette mutation anthropologique... Je n'ai pas dit qu'il était sympathique. J'ai dit que c'est lui qui disait la vérité. J'ai dit plus lucide, que vous disiez qu'il était plus lucide. Allez, on va tenter plus honnête. Pour continuer sur cette mutation anthropologique... Je n'aime pas du tout. Je suis allé, avant de terminer ce livre, où je parle beaucoup de Trump, et par acquis de conscience, je suis allé passer une nuit dans l'hôtel Trump de Las Vegas, qui était très clinquant, mais vraiment dégueulasse. La baignoire n'était pas lavée. Vous voyez, je suis très impartial. Ça me semble un super argument politique. anti-Trump, ça... Waouh ! Ça montre le sérieux du chercheur. Passons, et voilà. Passons à la suite de... Enfin, aux autres éléments que vous notez sur ce basculement anthropologique qui nous intéresse si on essaye de penser après-demain. Vous dites, dans cette esquisse de l'histoire humaine, que l'Occident ne s'ouvre pas seulement d'une montée des inégalités et d'une paralysie économique. Il est engagé dans une mutation anthropologique qui combine éducation supérieure de masse, vieillissement accéléré, élévation du statut de la femme, et peut-être même matriarcat. On a vu un peu le vieillissement accéléré. Qu'est-ce que, pour vous, l'éducation de masse modifie pour après-demain ? Oui. Je dirais que là, on est plus dans des variables plus sociales. Il n'y a pas le côté inéducabilité démographique. Ben, l'éducation de masse, c'est... Ben, il y a eu une première grande étape dans l'ascension de l'Occident puis du monde, c'est l'alphabisation de masse, c'est-à-dire tout le monde sachant lire et écrire, qui, pour moi, après l'historien anglais Lauren Stone, qui est ce qui a amené à la démocratie, en fait. La démocratie, c'est quand tout le monde a su lire et écrire, a été capable de comprendre des tracts, des journaux, de voter, et il y a eu une sorte d'éléments d'inélectabilité. Alors, ensuite, dès l'entre-deux-guerres aux Etats-Unis et puis après la Deuxième Guerre mondiale en Europe, on a vu le développement de l'éducation supérieure qui, dans un premier temps, a été perçu juste comme la suite positive de ça. Pour revenir sur votre thème, c'est toujours ce problème du positif qui devient négatif pour une raison mystérieuse mais logique. Donc, les gens font des études supérieures. Génial, c'est de gauche, beaucoup porté par des gens de gauche, mai 68, il y a plein d'étudiants, c'est, comment dire, c'est un truc de mouvement, de progrès et puis ensuite, vous arrivez à vous observer la réalité et vous voyez que, mettons, en simplifiant, seulement un tiers d'une génération va faire des études supérieures d'un type ou d'un autre. C'est aux Etats-Unis qu'on a d'abord constaté ça. Dès 65 aux Etats-Unis, le développement de l'éducation supérieure s'est, semble-t-il, bloqué à un niveau très élevé quand même. Des populations humaines où 35% des gens d'une génération font des études supérieures et puis les vieux mal éduqués disparaissent aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, ils ont un niveau éducatif. Vous voyez, vous voyez, un tiers de la population qui a fait des études supérieures. Et vous avez ce paradoxe d'un monde dont le niveau éducatif moyen, si ça veut dire quelque chose, est très élevé et ça, c'est très positif. Et ça explique les niveaux de productivité incroyables de ces sociétés, leur adaptabilité aux changements technologiques, bien cargés. Mais ça vous donne quand même une situation où la population est à nouveau stratifiée selon le niveau éducatif. Vous allez voir, en simplifiant, il y a beaucoup de variations, encore une fois, selon les pays. Vous allez avoir un tiers d'éduqués supérieurs qui finissent par croire supérieurs et à vivre entre eux. et puis vous allez avoir un tiers intermédiaire et puis un tiers bloqué en bas. Et vous allez avoir, à l'insu de tout le monde, l'éducation supérieure qui a fabriqué, de même que l'éducation primaire avait fabriqué une sorte de subconscient égalitaire, tout le monde sait la même chose, vous avez l'éducation supérieure qui fabrique un subconscient inégalitaire. Et c'est là-dessus qu'on voit se développer tout ce qu'on vit, l'affrontement de l'élitisme et du populisme. Mais c'est comme ça, c'est ni bien ni mal. Là, il faudrait trouver une solution quand même. Oui, c'est ça, parce que à la fin du livre, vous consacrez un post-crimptum à l'avenir de la démocratie libérale. Oui, oui. Et il est assez pessimiste à partir de ce que vous dites. Ça dépend, c'est pas la même chose selon les pays. C'est-à-dire que si vous... Alors, le problème des éduqués supérieurs, c'est qu'ils peuvent vivre entre eux. Avant, il y avait des éduqués supérieurs. Disons les choses simplement. Vous produisez de la haute culture. Du théâtre, par exemple, puisque j'essaie de me mettre dans l'esprit des lieux où vous écrivez des livres. Si vous êtes dans un monde où très peu de gens écrivent ou jouent, il va falloir parler à tout le monde, à toute la population. Mais si vous êtes dans un monde où il y a un tiers des gens qui sont d'un niveau éducatif supérieur avec les revenus correspondants, vous pouvez très bien, en tant que producteur de culture, vivre uniquement pour ces supérieurs. Vous avez un monde qui se met à vivre dans une sorte d'entre-soi du supérieur. Et puis alors, à l'extérieur, on aura tous les mecs qui votent Front National, qui développent leur propre culture d'une certaine manière, qu'on connaît moins bien. parce que je ne pense pas ici que... Je pense que vous pouvez tous vous situer dans cette description de la société telle qu'elle est, en réalité. Et alors, donc, je crois que les sociétés très avancées sont un peu paralysées parce que, alors, la base démocratique et égalitaire est toujours là. Contrairement à ce que dit le point tous les six mois, la plupart des gens savent toujours les réécrire. il y a toujours des trucs, 100 millions d'analphabètes dans un pays de 65 millions d'habitants, enfin, oui, etc. Et donc, en fait, c'est difficile de revenir sur le droit de vote, par exemple, dans un monde où tout le monde sait lire. Mais, d'un autre côté, dans un monde où vous avez 30% de supérieurs qui pensent être supérieurs, on ne va quand même pas respecter et le vote des autres. Donc, si, comme en 2005, ils votent non au traité constitutionnel européen, quand même, il ne faut pas déconner. On va repasser par les assemblées, ce sera un suffrage indirect, et puis on fera le traité de Lisbonne pour contourner le vote du référendum. Donc, vous êtes dans ce genre de... D'accord. Je vois, mais j'ai l'impression que vous avez perdu de vue la mutation anthropologique liée à l'élévation du niveau d'éducation. Non, vous êtes un peu vous pouvez retirer anthropologique si vous voulez, ça ne me gêne pas. Moi, je... Le mot anthropologique évoque quelque chose d'inouï dans l'histoire humaine. C'est-à-dire, atteindre ces niveaux éducatifs, comme les niveaux de vieillissement qu'on a, ça n'a jamais existé dans l'histoire humaine. Il n'y a pas de précédent. C'est ça qui rend la prédiction difficile. Voilà, mais ce que je comprends, c'est le paradoxe, alors que vous dites bien qu'au fond, c'est l'alphabétisation de masse qui a permis la démocratie. En quoi ça, cette continuité de l'éducation fragilise aujourd'hui la démocratie ? Parce que vous avez, après l'instruction primaire et la démocratie, vous avez une autre étape qui est l'éducation supérieure pas pour tous et une nouvelle stratification de la population. Et vous avez, dans toutes les sociétés avancées, une sorte d'affrontement entre un principe démocratique qui reste. les gens savent lire et écrire. Ils ont envie de continuer à voter. Mais vous avez, vous avez une sorte de groupe supérieur, de caste supérieure qui n'a plus l'intention d'accepter les critères habituels de fonctionnement de la démocratie. Et là, au stade actuel, l'important, pour moi, c'est pas de dire ce que je préfère. Au stade actuel, c'est de voir ce qui se passe. Donc vous prenez les Anglais, ce qui est un paradoxe puisque l'Angleterre a une culture plutôt aristocratique et l'égalité pure, c'est pas tellement leur truc aux Anglais. Mais les Anglais votent le Brexit et vous avez une fraction du Parti conservateur qui accepte le vote des Anglais et qui essayent de se tirer du bourbier européen. C'est pas facile, mais ils essayent. Donc vous avez ce qu'il faut appeler une négociation, entre le principe démocratique et le principe inégalitaire nouveau. Et d'ailleurs, il y a des intellectuels anglais, des types comme Paul Corlea ou David Goodhart, qui ont commencé à théoriser sur cette question d'une négociation entre les gens de Goodhart, j'ai dit les Samwheres, les gens de quelque part, et les Anywheres, c'est les gens de n'importe où. C'est les mondialisés, les enracinés contre les mondialisés. Bon, aux Etats-Unis, vous avez, c'est pas si loin, finalement, c'est de moins en moins loin du cas anglais, vous avez l'élection de Trump, donc c'est l'équivalent du Brexit, les milieux populaires, blancs en tout cas. Alors, on a eu l'impression pendant un moment donné qu'il n'allait pas arriver à gouverner. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de refus des élites de la Silicon Valley, des milieux financiers, d'admettre que Trump était président des Etats-Unis. Mais là, comme il a la maîtrise du commerce extérieur, finalement, ça tourne à l'anglaise et même avec plus d'efficacité. Bon, c'est une situation de partage des pouvoirs, en tout cas. La France, et c'est paradoxal, puisque c'est nous qu'on a écrit sur le fronton de nos bâtiments publics, liberté, égalité, fraternité, et c'est nous qu'on est super chaud sur l'idée d'égalité, on a atteint un niveau maximal d'exclusion des milieux populaires. C'est-à-dire de non-négociation absolue. C'est-à-dire on a créé une situation dans laquelle si vous êtes en bas pas content, vous êtes dans l'exclusion au Front National et si vous êtes éduqué supérieur, vous sauvez la démocratie entre guillemets en excluant le Front National du jeu politique. Mais alors, si alors, comme vous l'écrivez... Je ne dis pas qu'il faut l'inclure. Non, mais si vous écrivez dans Où en sommes-nous que, au fond, la survie de la démocratie telle que nous l'avons connue au XXe siècle paraît peu vraisemblable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va vers des oligarchies, des démocraties libérales ou qu'on peut imaginer d'autres types de démocratie ou des re-démocraties ? Alors, je pense, je pense, encore une fois, qu'il n'y aura pas une solution. C'est-à-dire, si j'étais dans un jeu télévisé où il faut donner une réponse... C'est quasiment ça. C'est ça. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre ? Je dirais que les anglo-américains ont de bonnes chances de s'en sortir, mais cette bonne chance de s'en sortir est liée au fait qu'ils n'ont jamais été des fous de la démocratie égalitaire pure. Les États-Unis, c'était une démocratie raciale, uniquement pour les Blancs. Les Anglais, c'était une démocratie qui admettait quand même qu'il y avait une classe supérieure à laquelle on ne pouvait pas toucher. Donc, je pense qu'ils vont être capables de trouver une nouvelle forme mixte succédant à des tas de formes mixtes. en France, je ne vois pas bien. Des gens ont perdu notre indépendance monétaire. Moi, je suis convaincu que la raideur française anti-populaire n'est pas du tout un truc d'establishment au sens noble. Je pense que c'est une situation typiquement petite bourgeoise. L'idéal méritocratique pur, scolaire, est un truc petit bourgeois et que le clivage français entre macronisme et le pénisme, c'est de l'analyse, ce n'est pas de la polémique. C'est l'affrontement traditionnel entre la petite bourgeoisie et le monde ouvrier en France, qui est un truc qui vient de très loin. Mais nous, honnêtement, au stade actuel, la France, je n'oserais pas faire une prédiction optimiste. Vraiment, c'est vraiment... Voilà. L'Allemagne, ça reste une démocratie, une démocratie de type ethnique puisqu'il contrôle l'Europe. Mais visiblement, là, il y a une perte de contrôle et de conflit interne. Je donnerais de bonnes chances à la Russie. Parce que les Russes semblent avoir trouvé quelque chose. On pourrait continuer comme ça. Mais il n'y a pas... Mais si vous voulez, si vous lisez les bouquins de philosophie politique, vous allez avoir l'impression qu'il y a des principes universels qui avancent dans l'histoire, etc. Mais si vous regardez l'histoire concrète, vous regardez le développement de l'alfébisation en Europe et la montée de la démocratie, vous allez voir un groupe de nations occidentales au sens strict, la France, l'Angleterre, les Etats-Unis, qui semblent collaborer dans le développement de la démocratie libérale et qui se retrouvent d'ailleurs finalement alliés pendant les guerres. Mais vous n'allez pas pouvoir décrire l'histoire du Portugal, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Hongrie ou de la Russie ou de la Pologne comme le développement harmonieux ou chaotique de la démocratie libérale. Vous prenez l'Europe des années 30, vous allez avoir un continent autoritaire, totalitaire, l'Allemagne a inventé le nazisme, l'Italie le fascisme, la Russie le communisme. Je pense qu'on va rentrer dans une période comme ça où chaque pays va aller son bonhomme de chemin. Mais ce n'est pas l'esprit de l'époque. Mais c'est pour ça que je parlais sans doute de fragmentation. Alors quand même dans cette fragmentation, il y a en tout cas en Occident des éléments que vous identifiez à plusieurs endroits dans ce basculement. J'espère qu'on va atteindre le matriarcat car c'est ce que je travaille. C'était ça. C'était un des points importants du basculement anthropologique que vous décrivez, c'est l'élévation du statut de la femme et peut-être même, dites-vous, le matriarcat. À quoi vous le repérez et qu'est-ce que ça peut entraîner pour penser après-demain ? Je continue à travailler sur le sujet et c'est un sujet que j'ai le sentiment de ne pas vraiment avoir traité dans ce bouquin. C'est pour ça qu'on est déjà sur la suite du livre. Ou peut-être je me suis dégonflé, je ne sais pas. Peut-être que j'avais déjà, après qui est Charlie, je ne vais pas repiquer dans la carbonisation idéologique. Alors, le truc qui est vraiment frappant, justement, c'est cette révolution de l'éducation supérieure. On peut la voir de façon abstraite ou on peut la regarder par sexe. et l'une des choses frappantes, c'est que dans la plupart des pays avancés, maintenant, les femmes font plus souvent des études supérieures que les hommes. Et donc, quelque part, je ne suis pas du tout hostile au mouvement MeToo. Je pense que ce n'est pas bien de violer des femmes. en fait, d'ailleurs, je me suis toujours demandé comment un homme pouvait y arriver. Je ne suis pas du tout de cette école. Non, mais c'est pour dire mon âme est pure. Mon âme est pure. Continuez, continuez. Mais en fait, c'est un truc qui est déjà complètement dépassé. Si vous voyez correctement, quand on regarde l'histoire, les mouvements de l'éducation précèdent les évolutions économiques ou les évolutions culturelles touchant les rapports entre les sexes. Et donc, en fait, quelque part, il est écrit, il y a encore des inégalités de salaire, etc., mais l'émancipation des femmes est un... On est loin de l'égalité, là, pour le coup. L'égalité, on l'a raté. C'est passé très vite. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Les objectifs illogiques sont nobles. L'idée d'égalité homme-femme était un noble objectif, mais c'est déjà raté. Il y a une nouvelle inégalité sur le plan éducatif et qui va mener... Je ne sais pas à quoi, et encore une fois, il ne va pas y avoir de réponse générale. C'est-à-dire, vous prenez... Alors, le pays qui se pense... Il y a deux groupes de pays leaders pour l'émancipation des femmes. Il y a le monde anglo-américain et le monde scandinave. Alors, ce n'est pas pareil, parce que si vous prenez... La Suède, en particulier, se pense... C'est devenu identitaire pour les Suédois. Mais, en vérité, la capacité de lire dès la fin du XVIIIe siècle, en Suède, était supérieure pour les femmes, pour les hommes. c'est-à-dire, le féminisme suédois est un vieux truc qui plonge très loin dans l'histoire et pour lequel je n'ai pas de véritables explications. Dans le monde anglo-américain, il y a plus de situation de tension, en fait, dans les rapports entre hommes et femmes. Une situation à la fois conflictuelle avec le statut de la femme très élevé. Vous allez trouver déjà pas mal de... plus que dans les pays scandinaves à une certaine époque des femmes chefs d'entreprise, etc. Mais l'Allemagne ne prend pas du tout ce chemin. Alors d'abord, en Allemagne, dans les années récentes, le pourcentage d'hommes faisant des études supérieures a diminué. Tout le monde va en industrie. On ne peut pas partir à la conquête industrielle du monde sans... Oui ? Non, non, mais c'est juste que... Là, je comprends la divergence que vous notez des nations, mais j'ai l'impression que dans tout ce que vous dites, on est loin du matriarcat. Ah ! Non, non. Enfin, on ne s'en passe dirigé vers ça. Non, mais c'est... Ah ben si, c'est des questions qu'on peut poser. C'est-à-dire que si... Là, on ne l'a pas. On n'est pas dedans. Mais si... Non, mais je parlais juste d'une direction, là. On n'a pas l'impression dans ce que vous dites que... Ah ben, c'est pas... Parce que vous n'avez pas confiance dans l'indicateur niveau d'études. Donc si... Si vous... Ben si, je vais pas vous faire le topo sur les évolutions politiques récentes, le poids des femmes dans les électorats de gauche, et les changements, mais... En fait, je ne... Je n'ai pas d'éléments, mais... Ce qu'il faut bien voir, c'est que le niveau éducatif de gens qui ont 20, 25 ans actuellement vous parle aussi de la société telle qu'elle sera dans 30 ans. c'était... Vous voyez ? Donc... La question d'un... C'est pas faire du Zemmour que de dire ça. Vous voyez ? De... Mais... Je veux dire, la question d'une... D'une évolution... Je ne peux pas la résoudre, mais la question d'une évolution matriarcale, avec un... Enfin, le... Le niveau d'échec scolaire chez les garçons est vraiment préoccupant. Enfin, je veux dire, c'est des questions qu'il faut poser, mais la réponse, c'est pour plus tard. Vous voyez ? Je ne sais pas... Comme je suis en train de travailler là-dessus, je n'aime pas trop... Je n'aime pas trop pré-publier par oral... Ok, alors... Surtout... Surtout des... Comment dire ? En fait, bizarrement, le bouquin sur lequel je suis en train de travailler, faire de la prospective, de prospective, ça va être le premier livre de prospective dans lequel je vais utiliser mes vraies compétences d'anthropologue et de spécialiste des structures familiales. Mais le problème, c'est que quand vous êtes anthropologue, spécialiste des structures familiales, de mon point de vue, je parle technique. C'est-à-dire, c'est des trucs techniques. Parler de système matrilinaire, de matriarcat qui n'a jamais existé, qui produit une certaine forme... c'est de la technique. Mais si je me mets à parler technique sans réfléchir, je vais, alors là, pour le coup, apparaître comme un provocateur immonde. Parce que les gens croiront qu'il y a une intention... Alors, je ne vous demande pas... Et donc, je vais écrire prudemment, sereinement, en refaisant toute l'histoire du sujet. Vous voyez ? On vous laissera écrire ça et on verra ensuite à partir du livre. Mais moi, ma question, c'est à partir des trois éléments principaux que vous avez décrits dans ce que vous dites est un basculement anthropologique, c'est-à-dire le vieillissement, l'augmentation du niveau d'éducation, l'élévation du statut de la femme et la divergence, au fond, des sociétés croissantes. Est-ce qu'on peut, à partir de là, imaginer ce que seront à la fois les mœurs et la politique d'après-demain ? Ah non, non, non. Non, non, non. 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 Ah non, là, il faut être ferme. Mais en même temps, vous dites bien qu'il y a quand même des fausses mutations anthropologiques, notamment sur les mœurs. C'est ça que vous dites où en sommes-nous ? Je peux vous dire des choses, par exemple. Mais ça, j'en parle un peu là-dedans. Vous avez actuellement... On peut avancer si on analyse correctement les choses. Donc, vous prenez... Il y a deux champs de progrès sociétal, je crois qu'on dit maintenant. L'émancipation des femmes et puis, ce qu'on pourrait appeler tolérance sur les mœurs sexuelles, l'acceptation de l'homosexualité comme allant de soi, enfin comme... Donc, les gens vont en faire une sorte de package maintenant. Mais si vous faites une analyse rigoureuse avec les données anthropologiques, donc je cite dans le livre un excellent bouquin fait par des Américains qui doit remonter aux années 60 sur la... Je ne sais plus quel était le titre, je pourrais retrouver... Peut-être c'est sexual behavior, quelque chose comme ça. Fait à partir de... Donc, c'est une comparaison entre la sexualité des Américains des années 50, la sexualité de groupes primitifs, résiduels sur la périphérie de l'humanité et la sexualité des grands singes. C'est un très... Donc... Bon, alors on va laisser de compter les grands singes. Mais le livre est très drôle. Il mériterait d'être lu parce que c'est fait à l'américaine. Et donc, vous découvrez des choses du genre... Que les espèces animales sont super fortes sur les préliminaires et un peu rapides dans l'acte. Et que l'homme s'aurait tendance à l'état naturel, à être un peu l'inverse. C'est vraiment un livre très drôle. Vous avez dit que vous le laissiez de côté les grands singes pour vous intéresser. Oui, mais le livre, quand j'y pense, on est en vacances et je n'ai jamais tant ri qu'en lisant ce bouquin pour mon travail. Puis c'est à l'Amérique où est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ça prend combien de temps ? Vous voyez ? Et vous vouliez en venir où ? Voilà. Je voulais en venir que l'un des trucs que j'ai découvert là-dedans, c'est que les groupes primitifs apparemment se contrefoutent de l'homosexualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosse anxiété sur l'homosexualité dans la culture de l'homosapiens originelle. Il y a une indifférence complète à l'homosexualité féminine, d'ailleurs. Et ça vous permet de dire que ce qui se passe actuellement dans cette dimension n'est pas du tout un pas vers la modernité, mais c'est le retour à l'état naturel d'homosapiens. mais c'est ultra progressiste de dire ça, parce que ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de problème. Ça ne pose pas de problème d'ordre social puisque l'homosapiens a par la suite très bien réussi. Donc ça ne peut pas être considéré comme quelque chose qui déstabilise. Et ça permet peut-être d'expliquer pourquoi, j'en parlais l'autre jour avec mon copain Jérôme Fourquet de l'IFOP, pourquoi toutes les lois sur l'émancipation homosexuelle, le Pax, le mariage homosexuel, ont, dans l'acceptation, a diffusé très vite du haut vers le bas de la société. Il y a une époque où on pouvait dire que l'homosexualité c'était la culture d'avant-garde des éduqués supérieurs, pour prendre des catégories d'avant. Et bien, maintenant ça c'est fini. Le monde ouvrier trouve que c'est très bien aussi. Et c'est normal si le fond naturel d'homo sapiens est de trouver que chacun son truc. Vous voyez ? Et d'ailleurs, je note dans mon livre que les premières sociétés qui ont accepté le mariage pour tous, paradoxalement, donc l'homosexualité, sont celles qui ont les meilleurs indicateurs de fécondité globalement. Il y a une corrélation entre l'acceptation de l'homosexualité et une fécondité qui permet la reproduction de la population. Et les sociétés les plus réfractaires sont au contraire celles qui ont du mal à se reproduire. Une approche authentiquement progressiste. J'espère que vous l'admettez. Donc, vous posez et donc, vous avez ça, vous arrêtez de réfléchir sur ce sujet. Ça n'est plus un élément de prospective. Et ça s'explique très bien. Le tabou sur l'homosexualité, c'est le judéo-christianisme, c'est l'innovation religieuse juive, reprise par le christianisme d'une façon sans doute encore accentuée. Donc là, on vit l'effondrement et la disparition de toutes les creuences religieuses. Donc, le fond naturel, homo sapiens, revient et on se sent tous très bien comme ça. Par contre, le dépassement des hommes par les femmes sur le plan éducatif, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Ça ne peut pas être considéré comme un retour à une situation intérieure. Ça doit entraîner mécaniquement un basculement dans autre chose. Alors, je vous sens embêté parce que je ne suis pas capable de dire ou je ne veux pas dire ce que pourrait être ce basculement. Mais pour faire de la prospective, ça ne peut pas être donner du détail et en s'appuyant sur une multiplicité de paramètres. Vous voyez, quand j'ai prédit que l'Union soviétique allait se classer la figure, j'avais un indicateur statistique, c'était la hausse du taux de mortalité infantile. Mais c'était le bon indicateur, ce que j'appelle le chiffre malin, le truc qui vous assure que ça ne peut pas marcher. Et donc, pour le dépassement des hommes par les femmes dans les études supérieures, ça suffit pour poser la question d'un basculement social. Alors, vous pouvez ensuite... Alors, peut-être les choses sont un peu dramatisées par la faible conscience, l'incapacité à avoir... Par exemple, en tant qu'anthropologue, je vais vous dire le genre de choses qui me préoccupe, parce que c'est clair que les députés de l'Assemblée nationale ne sont pas terriblement formés à l'anthropologie, ni les énarques. Donc, je vois... Mais ça, c'est très ancien. Enfin, c'est une préoccupation que j'avais, qui n'a pas eu de conséquences, parce que la population semble beaucoup plus raisonnable que les législateurs. mais quand ils ont fait passer cette loi disant qu'on pouvait prendre le nom de sa mère ou de son père indifféremment, ça existait. Elle n'est pas du tout appliquée par les gens en pratique, ou si peu, mais... Si, quand même, ça... Bon, ben voilà. Alors, les gens se disent mais ça n'est que justice. Bien sûr, évidemment. Pourquoi pas ? Mais si vous pensez en spécialiste de la famille et en termes d'équilibre des choses, et si vous avez en plus l'expérience du divorce, expérience que j'ai pleinement, je dois le dire, là, pour le coup, j'ai participé à l'évolution des mœurs à ma modeste échelle, vous allez découvrir que si la mère des enfants n'est pas alcoolique, c'est elle qui a la garde. D'accord ? Et donc, dans un univers où la mère a presque automatiquement... Alors, maintenant, il y a la garde alternée qui semble se répondre. Oui, enfin, qui se répand. Qui se répand et on va voir. Et on va voir, et on ne sait pas. Il faut voir. Je n'ai pas encore les chiffres. Mais si vous êtes dans un système où la mère a la garde des enfants, vous vous rendez compte que le fait que les enfants portent automatiquement le nom du père est un correctif à un privilège maternel et crée une situation où l'enfant séparé de son père porte toujours le nom du père. et qu'en fait, si vous supprimez la transmission patrilinaire du nom, vous induisez un élément possible de dérive matrilinéaire. Alors, je ne pensais pas qu'on en arrive... Vous voyez, quand on dit... Oui, voilà. Je ne pensais pas que ça a été inclus dans l'après-demain de l'humanité, mais c'est intéressant. Je vais poser une dernière question avant qu'on passe le micro dans l'Assemblée, puisque vous ne voulez pas me dire les détails et je comprends de l'après-demain. une question un peu plus générale. Qu'est-ce qui provoque les basculements anthropologiques ? Est-ce que c'est avant tout la démographie ? Là, vous dites qu'on est face à un basculement anthropologique dont on a vu certains aspects, mais qu'est-ce que vous diriez qui les provoque en général ? Je pense que c'est une question de méthodologie historique générale. Et en fait, moi, j'ai renoncé à... Je trouve qu'on peut... Quand on fait de l'histoire généraliste à l'échelle planétaire et globale, bon, il y a des moments où on peut... Vous pouvez définir une loi. Donc, par exemple, si je vois la carte du communisme achevée, décalquée, celle de structure familiale communautaire ou patriarcale telle qu'elle existait avant le communisme, vous pouvez dire qu'il y a un rapport de cause et effet. Et vous pouvez dire qu'en un certain sens, la structure familiale est la cause de l'acceptation du communisme. Et puis, vous direz que ça se produit quand la structure familiale se désintègre à cause de l'urbanisation, de l'alphabénisation. vous pouvez faire des séquences apparemment logiques. Mais vraiment, quand vous lisez des bouquins d'histoire ou de philosophie politique, vous avez le... Très souvent, vous êtes confrontés à des gens qui veulent vous expliquer ce qui s'est passé et qui, en fait, expliquer ce qui s'est passé dans l'histoire humaine, c'est... Généralement, ils vont postuler une certaine logique de l'esprit humain qui amènera à telle ou telle conséquence. D'accord ? On peut dire comme ça en général. Mais moi, j'en suis venu à une vision beaucoup plus modeste. Je ne sais pas ce qu'est l'esprit humain. En plus, je ne sais pas s'il est stable. et je suis plutôt arrivé à la conclusion que, eh bien, ce qu'on peut faire en toute sécurité, c'est qu'on observe l'histoire, on observe dans l'histoire ceux dont les groupes d'êtres humains sont capables, ceux qui sont capables d'inventer, de concevoir la façon dont ils se développent. Et c'est l'histoire qui nous dit ce qu'est l'esprit humain. Et on ne peut qu'être modeste et passif. C'est pour ça que je recule devant la question unime. C'est-à-dire que dans le futur, si se développent dans un certain type de pays des sociétés matriarcales, c'est-à-dire avec autorité des femmes supérieure à celle des hommes, etc., eh bien, on saura que l'esprit humain est capable de ça. Si on voit ces sociétés, les sociétés à déséquilibrer dans le sens opposé au sens habituel, se mettre à stagner ou se désintégrer, on se dira ben, c'était pas possible de tel ou de... Vous voyez, mais on ne sait pas, c'est comme par exemple les types qui ont inventé... c'est un bel exemple, c'est l'invention des sociétés patrilinaires et patriarcales. Vous regardez l'histoire. Vous prenez Homo sapiens, chasseur-cueilleur. Vous avez une structure familiale nucléaire. Vous avez un homme et une femme qui sont différents avec une spécialisation fonctionnelle. Les femmes font les enfants et la cueillette. Les hommes, la chasse et la sauvegarde du groupe en général. Mais vous avez ce qu'on appelle un système de parenté bilatéral où les grands-parents, des côtés paternels et maternels sont également importants. on n'épouse pas trop sa cousine. Ça peut se décrire, ça peut se reconstituer. Je l'ai fait. Je suis plutôt en accord avec tout le monde sur ce plan-là. Et puis, à partir de l'atteinte du stade sédentaire, dense de l'agriculture, vous voyez apparaître, avec des étapes que je ne détaillerai pas, des sociétés patrilinaires où la transmission par les hommes devient plus importante, où la guerre, où un certain type nouveau de guerre devient plus importante. et puis, vous voyez un abaissement progressif du statut de la femme. Et donc, vous voyez, ça se passe, ça commence en Mésopotamie, là où la ville et l'écriture ont été inventées, puis ça se passe en Chine, ça se passe partout. Et donc, vous avez une énorme expansion du principe patrilinaire. Mais le prix à payer, c'est que toutes ces sociétés qui marginalisent les femmes, qui les enferment ou qui pratiquent à certaines époques l'infanticide sélectif, s'arrêtent en termes de créativité, de dynamisme. Et c'est au contraire les sociétés qui sont restées à la périphérie, en l'occurrence en Occident ou au Japon, qui reprennent le flambeau et qui peuvent pousser plus loin l'innovation. Ça pose des questions très importantes. Je pense que c'est ça la vraie angoisse. On va terminer quand même sur un truc un peu plus planant et positif. si on peut dire. Je pense que je réfléchis beaucoup à la fébrilité du monde anglo-américain face à la Russie, qui est complètement irrationnelle sur le plan des rapports de force. La Russie a à peine plus de 140 millions d'habitants. C'est vrai qu'elle peut vitrifier les Etats-Unis sur le plan nucléaire, mais ils ne vont pas le faire. Ce sont des gens raisonnables, à part la récupération de la Crimée. C'est bon. Mais il y a vraiment une obsession de la Russie qui est comme un gag maintenant aux Etats-Unis ou en Angleterre. C'est vraiment comme si la Russie était toute puissante. Elle pouvait intervenir dans la politique américaine. Les Etats-Unis, eux, ont 330 ou 335 millions d'habitants. l'Anglosphère a, elle, toute seule plus d'habitants que l'Union européenne. C'est juste ridicule. Et je me demande si, au fond, cette obsession de la Russie ne trahit pas une crainte latente de ce monde anglo-américain qui est le grand monde expérimental sur le plan des mœurs. C'est là qu'on se pose la question des toilettes transgenres. et d'une humanité qui dépasserait... Je commence à travailler sur la question des transgenres qui ne m'intéressaient pas beaucoup. Je viens de m'acheter ça. C'est le thème du festival. Comment ? C'est le thème du festival. Le genre... C'est génial. C'est génial. Je montre retraité mais dans le coup quand même. Vous écoutez, on a l'impression que vous êtes d'accord avec Donald Trump que vraiment c'est une question inintéressante. Mais non, absolument pas. Oui, moi, moi, personnellement, je ne suis pas... Mais ce n'est pas pour les raisons qu'on croit. Je ne viens pas d'une famille transgenre mais je viens d'une famille qui avait fait mai 68 avant la guerre de 40. Si vous voulez, j'avais une arrière-grand-mère anglaise lesbienne très brillante qui était rédactrice en chef de Vogue. C'est pour dire d'où je parle. Je parle d'un monde d'avant qui était après déjà avant. Vous voyez ? Donc voilà. Mais la question que je me pose c'est pourquoi et la Russie elle se définit... Alors c'est une société féministe à sa manière. Les femmes font beaucoup plus d'études que les hommes mais c'est une société qui reste beaucoup plus traditionnelle sur le plan des mœurs où il y a aussi une sorte de système bilinaire, c'est-à-dire patrilinaire, matrice, enfin c'est une culture un peu conservatrice, équilibrée et je me demandais ces derniers temps en lisant tous ces articles phobiques incroyables dans le New York Times ou le Washington Post ou le Guardian phobiques sur la Russie je me demandais si la Russie n'était pas l'obsession de la Russie n'était pas liée à une inquiétude sur elle-même des sociétés anglo-américaines qui sont expérimentales qui continuent de bouger très vite qui nous amènent là où la main de l'homme n'a jamais posé le pied comme on dirait pour commenter Star Trek vous voyez en sens social mais avec peut-être une inquiétude et c'est une inquiétude légitime les sociétés qui ont inventé le principe patrilinaire au début trouvaient que c'était une idée formidable elles pensaient que les sociétés où les femmes étaient encore libres étaient des barbares femmes libres chez les germains les celtes etc pour les romains les grecs c'était égal sous développement et au final le principe patrilinaire a amené la stagnation et je me demande bonne question historique si les sociétés les plus occidentales au fond d'elles-mêmes ne sont pas un peu inquiètes de leur propre évolution qui nous mène ailleurs et dans un ailleurs qu'on ne peut pas définir ça vous va comme ça ? on conclut sur cette inquiétude merci Emmanuel Todd on va faire passer des micros dans l'assemblée il y a des jeunes gens avec des t-shirts rouges et des micros qui veulent continuer l'échange avec Emmanuel Todd monsieur on a jusqu'à midi et demi après il faut vraiment je vous le dis libérer l'estrade parce que les rencontres s'enchaînent bonjour alors je voudrais remercier Emmanuel Todd pour son travail je trouve ça colossal pour moi quand j'ai découvert son travail pour moi c'était une nouvelle approche de la société humaine donc pour moi je lui attribuerai haut la main le prix Nobel même si je ne suis pas sûr que ça lui fasse plaisir c'est beaucoup d'argent le prix Nobel ça me ferait très plaisir une chose c'est que le travail est très intéressant mais il y a une approche qui a été faite par Thomas Picard que je trouve aussi très importante qui est l'inégalité la répartition des inégalités il y a aussi le professeur de Thomas Picard qui s'en est approché de ce sujet là je voulais savoir ce que vous en pensiez et j'avais un dernier donc c'est Anthony B. Atkinson et je voulais aussi savoir si vous ne pensiez pas qu'il y avait moyen avec toutes ces sciences humaines et toutes ces nouvelles recherches moyen de construire une conscience de la société donc dépasser la conscience humaine à l'état de l'individu mais d'essayer d'établir une conscience de la société humaine voilà je vous remercie alors très bien alors Piketty de toute façon j'ai fait retraité de la polémique Emmanuel Todd non mais Piketty j'ai fait un article hyper favorable sur son bouquin dans Marianne en disant que c'était génial à part la dernière partie un peu naïve sur l'Europe ou sur la taxation plurinationale donc il n'y a pas de problème c'est un très grand chercheur Piketty c'est pour moi c'est alors lui pense qu'il est historien mais il se trompe il est économiste et j'ai peur qu'il n'ait pas je le cite partout il y a vraiment maintenant très peu de même à propos de son influence aux Etats-Unis et des français aux Etats-Unis en général mais c'est le problème des économistes qui n'ont pas je veux dire de connaissances d'autre chose que l'économie et en fait pour moi les ressorts de l'histoire humaine on peut saisir des choses très significatives et très importantes en économie la montée des inégalités mais moi la base sur laquelle on a pu construire ces inégalités économiques c'est les inégalités éducatives et les inégalités éducatives peuvent renvoer aussi à certains types d'organisations familières donc j'ai j'ai peur d'ailleurs depuis le début j'ai peur qu'il se mette à tourner en rond Piketty parce que et puis en arrivant avec des propositions comme il ne connait pas vraiment l'histoire sa complexité la dimension culturelle l'anthropologie etc dans ses projets de réforme il va dire des choses incroyablement naïves et puis se retrouver soutenant Hamon dans des projets de réforme impossibles rêver que l'Allemagne soit autre chose que l'Allemagne vous voyez et donc si on a dit ça c'est presque la réponse à la deuxième partie de votre question c'est que Piketty c'est un type extrêmement brillant un gros travailleur très indépendant en fait dans sa façon de faire j'adore la façon dont il se fout de la gueule les économistes américains dans le début de son pavé là mais je veux dire pour moi quand même je veux dire c'est le c'est un très bel exemple de non-conscience des sociétés oui c'est je sais pas trop quoi dire parce que ça c'est l'expérience de ma vie si vous voulez moi j'étais gamin j'ai passé mon bac en 68 on pensait que tout était possible j'aurais pensé a priori que le développement d'éducation supérieure et l'apparition de sociétés avec un tiers de gens et en fait d'éducation supérieure allaient élever le niveau de conscience des sociétés et donc c'était typiquement le genre d'environnement intellectuel dans lequel le passage à un niveau de conscience plus élevé serait possible et ce qu'on a constaté empiriquement c'est un repliement de ce groupe qui aurait dû porter cette conscience plus élevée repliement sur lui-même cet enfermement sur lui-même de ce groupe de complaisance dans un certain mode de vie qui a des côtés sympathiques je veux dire je suis pas hypersensible à l'écologie mais l'émancipation des femmes la liberté sexuelle tout ça je suis pour c'est très bien aller mais et je je doute de plus en plus à je suis de plus en plus convaincant que ce niveau de conscience plus élevé ne viendra pas j'avais eu à la fin de l'illusion économique que j'avais écrite en 97 je m'étais posé la question de l'aveuglement en fait pourquoi est-ce que les gens refusaient de voir des choses si simples je suis arrivé je suis arrivé à la conclusion finale qu'en fait on a déjà parlé c'est que en fait on pose pas les choses dans les bons termes les gens pensent la lucidité devrait être la chose normale et l'aveuglement une pathologie de l'espèce humaine occasionnelle mais en fait regardez si vous pensez c'est l'inverse c'est l'inverse c'est l'aveuglement généralité la lucidité par exemple non mais regardez ce que c'est qu'un être humain l'être humain c'est l'animal qui sait qu'il va mourir donc on doit passer la plus grande partie de notre existence quand les médecins nous laissent tranquilles avec nos examens sanguins etc à ne pas penser à notre fin inéluctable pour vivre heureux nous devons être aveugles à l'essentiel et donc l'aveuglement est l'état naturel de la condition humaine et donc en fait et cet état existentiel naturel bave sur le domaine intellectuel donc c'est juste normal d'être aveugle je veux dire on est fait pour ne pas concevoir le pire pour ne pas voir les problèmes graves et pour avancer joyeusement dans l'inconscience des questions sérieuses et peut-être c'est mieux comme ça parce que imaginez à l'inverse une société où tout le monde penserait à la mort et serait prêt à résoudre les problèmes sérieux c'est juste pas possible une question madame au deuxième rang oui bonjour certes les femmes sont plus diplômées maintenant bien sûr on pourrait s'interroger pourquoi mais en tout cas ce ne sont certainement pas elles qui ont les postes supérieurs le plafond de verre est toujours là et pour longtemps je pense car je crois qu'il n'est pas facile pour les hommes de perdre leurs privilèges et la domination masculine c'est ce que nous les femmes subissons depuis des millénaires même si nous luttons sans cesse pour des revendications égalitaires le mouvement effectivement balance ton port et peut-être ce qui va amener à un basculement et sans doute on l'espère en tout cas nous les féministes une prise de conscience chez les hommes de leur comportement envers leur comment dire compagne mais bon pas toujours ce que je voulais dire aussi c'est que vous allez en France en particulier mais je pense que vous le savez très bien il y a un certain nombre de pauvres au moins 4 millions vraiment de pauvres et que 70% des femmes font partie de celles qui gagnent vraiment beaucoup moins que leur comparse masculin les femmes sont plus souvent dans la précarité dans des travaux ou des métiers compliqués et ont souvent la charge des enfants et lorsqu'il y a des divorces il n'y a pas toujours la pension alimentaire qui va avec alors je pense que vous allez effectivement vous travailler sur cette question de ce que vous allez appeler le matriarcat je ne suis pas sûre que les femmes aient envie du pouvoir je crois qu'elles demandent seulement l'égalité des droits et le respect entre autres de ne pas être harcelé violé assassiné mais nous attendons de voir ce que vous allez produire monsieur Todd une réaction merci madame allez-vous devenir féministe ah non 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 pas comme vous en tout cas je crois que c'est un très bon résumé d'un mode extrême de penser sur ces questions dont je ne pense pas qu'il soit pourquoi il n'est pas plus extrême que le vôtre moi j'ai dit que je ne savais pas je dis que les choses je ne nie pas du tout l'existence actuellement de différentiels de niveau de revenus je suis capable de concevoir le fait que produire les enfants et au stade actuel contribuent encore majoritairement à leur premier élevage est une charge qui rend les carrières plus difficiles je serais tout à fait d'accord pour dire que dans la société actuelle la pellicule supérieure dans toutes les situations d'autorité etc reste masculine c'est un fait il n'y a pas de il n'y a pas de de problème mais je suis confronté à cet autre fait absolument massif qui est le dépassement des hommes par les femmes dans les jeunes générations au niveau éducatif qui va amener forcément des basculements de grande ampleur dont on ne connaît pas l'intention peut-être qu'on va s'apercevoir je ne sais pas je pourrais vous choquer par exemple est-ce que comment dire moi je ne percevais pas si vous êtes si vous voyez l'organisation des rapports entre les sexes ou la famille comme des systèmes fonctionnels dans lesquels il y a des acteurs de type différent il y a des hommes il y a des femmes moi je ne verrais pas le machisme ou le féminisme comme simplement porté par le sexe concerné c'est à dire que les victoires et les avancées du féminisme ont dans une très large mesure été obtenues parce que ça ne dérangeait pas les hommes et que parce que beaucoup d'hommes sont spontanément féministes de même que le machisme ou des privilèges masculins résiduels peuvent résulter d'une acceptation par dans certains types de sociés d'une certaine catégorie de femmes donc comment dire c'est des jeux de rôle c'est pas des choses simples donc je ne suis pas c'est simplement d'instinct je là je parle de ma réaction personnelle idéologique je je suis d'instinct réfractaire au au discours noir blanc d'ailleurs l'analogie et avec cette idée sous-jacente que tous les hommes sont des monstres et que toutes les femmes sont des anges ma ma vie personnelle ne m'a pas appris ça vous voyez et de dire et ouverture d'un débat et je tiens et je tiens et je tiens à préciser que personnellement j'ai toujours payé nickel toutes mes pensions alimentaires bon ça mériterait un truc plus long il reste le temps d'une question avant qu'on libère l'estrade est-ce qu'il y a quelqu'un encore monsieur là est-ce que le micro ah oui bonjour j'aurais voulu savoir quel était votre regard sur le mouvement progressiste américain j'ai pas entendu le début excusez-moi je voulais savoir quel était votre regard sur le mouvement progressiste aux Etats-Unis porté par Bernie Sanders et notamment dû à l'élection récente d'Alexandria Ocasio-Cortez dans le district du Bronx qui a réussi à dégager le numéro 4 du parti démocrate aux Etats-Unis et en règle générale le mouvement progressiste dans le monde anglo-saxon avec Corbyn Corbyn au Royaume-Uni et Bernie Sanders aux Etats-Unis dans le progressisme quel point laissez-lui le micro parce qu'il va devoir préciser quelque chose qu'est-ce que vous mettez dans le progressisme moi ce qui m'intéressait chez Sanders c'est son protectionnisme économique et le retour sur le verbe économique le fait d'être favorable à l'Etat ce qu'on retrouve chez les jeunes américains en fait mais le progressisme ça peut être d'autres choses ça peut être sur les questions raciales sociétales ou autre c'est quoi pour vous ? c'était le progressisme politique mais surtout quel avenir ma question c'est surtout quel avenir vous lui donniez vous pourrez lui donner dans une sorte de prospectif que vous pourriez faire comme ça est-ce que vous pensez qu'ils peuvent avoir un avenir ces formations politiques parce qu'on voit par exemple en Europe ce qu'on appelle les populismes de gauche que sont Podemos la France insoumise le bloc odiscardia au Portugal etc commence à germer petit à petit et moi j'ai l'impression qu'il y aurait une tendance vous parlez beaucoup du protectionnisme dans le monde anglo-saxon ça c'est la version politique économique mais en termes de politique est-ce que vous pensez qu'on va dire le populisme de gauche pourrait aussi germer comme ça en Europe et dans les mondes anglo-saxons de manière objective c'est quelque chose que je me pose il y a un très bon analyste américain qui s'appelle Michael Lind qui lui a l'idée que quelque part la structure qui se met en place c'est Trumpisme contre Clintonisme et que Sanders est un peu un accident moi je ne sais pas parce que c'est des jeunes des éduqués les éduqués supérieurs commencent d'être appauvris aux Etats-Unis ils sont endettés et donc on peut moi spontanément j'aurais plutôt tendance à imaginer que l'ensemble du monde anglo-américain bascule dans ses conceptions économiques vous voyez quand le néo l'un des thèmes de mon bouquin c'est très modeste d'un point de vue français c'est que la dynamique économique et culturelle du monde est quand même impulsée depuis le 17ème siècle par le monde anglo-américain et donc la révolution néolibérale ou néoconservatrice ça a été Thatcher Reagan et c'était le monde anglo-américain mais ce qui était très intéressant c'est que la gauche et la droite du spectre politique ont été affectés par les concepts néolibéraux et d'ailleurs les premières mesures ont souvent été prises par les démocrates ou même les travaillistes et puis ensuite ça a été accentué et puis par la droite par les conservateurs ou les républicains et puis c'est revenu chez les travaillistes avec Blair et Clinton etc. et là en fait spontanément j'aurais tendance à penser que les basculements idéologiques du type plus d'État moins d'État comme ça finalement finissent par toucher les deux côtés du spectre politique et donc un nouveau type de consensus devrait se mettre en place c'est ce que je penserais moi ce qui va contre ça ce qui fait que je ne suis pas sûr c'est que vraiment cette histoire de stratification éducative est un truc très fort qui empêche le ralliement d'une partie importante des éduqués supérieurs aux États-Unis à une sorte de recentrage national protectionnisme et puis aussi un truc que j'étudie dans le dernier bouquin c'est ce que j'appelle le fondement toujours primitif et ethnique de la démocratie c'est à dire que l'une des erreurs qu'on commet volontiers de nos jours c'est l'idée de penser que d'un côté il y a des gens qui ont un système de valeurs merveilleux qui pensent que la démocratie c'est super que l'universel c'est super l'émancipation des femmes c'est super puis en face vous avez des porcs qui pensent qu'il y a juste la nation qu'il faut être xénophobe etc mais en fait quand on regarde le développement de la démocratie au départ on voit une dimension xénophobe c'est un peuple qui s'organise contre les autres et qui se met à voter en interne contre les autres les athéniens ou les américains blancs il va falloir finir Emmanuel Todd donc choisissez bien votre phrase de fin parce que je sens que vous pouvez partir assez loin il va falloir qu'on libère les strades donc choisissez bien votre conclusion voilà et donc ouais mais non c'est dur là voilà et donc il y a deux modèles il y a un modèle les sociétés occidentales et d'abord le monde anglo-américain basculent vers une nouvelle synthèse nationalement recentrée et qui s'impose un peu partout où vous avez un modèle où l'évolution est asymétrique et où c'est la droite seule se révèle capable de porter un basculement un recentrage national et étatiste de protection des populations parce que je veux dire un élément de xénophobie est toujours essentiel et en vérité je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout mais au stade actuel ce qui est vraiment frappant sur le continent c'est mais quand même je ne sais pas voilà la dernière phrase je ne sais pas donc la question posée dans le titre de mon livre c'est où en sommes-nous et ma réponse actuelle c'est j'en sais rien du tout merci merci beaucoup Emmanuel Todd on se retrouve nous demain à 11h pour un entretien qui vous verrez sera très différent merci beaucoup à vous et à bientôt merci